Alors, les bons coups du milieu, l'une des choses qui a été mise en place à l'École secondaire Calyxia-Lavallée, c'est le comité bien-être psychologique. Alors, ce comité-là met en place différentes choses, différentes activités pour les membres du personnel, dont le coin zen. C'est super beau qu'a été mis en place. Les enseignants et le membre du personnel peuvent s'asseoir, relaxer, se ressourcer un peu. Il y a aussi qu'on a fait venir un food truck. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Ça amenait un petit peu de normalité dans tout ça. Les enseignants pouvaient avoir du café, des viennoiseries. On a eu aussi dernièrement des smoothies. Ça amenait un petit peu de vitalité dans notre mois de novembre. Ce qu'on a mis en place pour les élèves aussi, c'est une ligne d'écoute. Donc, les élèves peuvent appeler. C'est un peu comme tel jeune, mais ça s'appelle Calyx, j'écoute. Donc, on peut aider les jeunes à ce moment-là s'ils ne se sentent pas bien. On fait les suivis avec eux pour les aider. Et aussi, je vous dirais que ce qui aide aussi dans l'ensemble, dans l'école, c'est l'esprit d'ouverture qu'on a, l'esprit de transparence aussi. On veut que les enseignants et les membres du personnel soient au courant. La communication est importante pour nous aussi pour que les gens se sentent bien et qu'ils se sentent à l'aise à venir nous voir. Dynamisme du milieu. Alors, on arrive à Calyx à la Vallée, les gens sont heureux, sont souriants. Dans les yeux, derrière les masques, on voit les sourires de tout le monde. Ils sont heureux d'être là. Les élèves aussi sont contents d'être de retour. Ce que je remarque aussi, c'est comment tous les enseignants, les professionnels, les TES, tout le monde s'ajuste, tout le monde s'adapte. Derrière les plexiglas, au téléphone, en télétravail, en vidéo, toutes les façons sont mises en place pour pouvoir rejoindre les élèves et les aider le plus possible. Alors, rapidement, les enseignants se sont ajustés. On a mis en place des formations pour le pédago numérique. Tout de suite, les enseignants se sont mis en mode formation pour apprendre comment faire, pour changer leur pratique, pour enseigner aux élèves. Les convocations qu'on mettait, tout de suite, ils y allaient. Les professionnels aussi sont là pour aider les enseignants. Donc, il y a des rencontres virtuelles, des appels téléphoniques. Derrière leur plexiglas, ils rencontrent les élèves. Ils font des évaluations de façon virtuelle. Donc, on sent vraiment du dynamisme dans le milieu. Les classes qui basculent, tout de suite, les enseignants sont prêts, même s'ils ont des craintes par rapport à comment ça va aller, est-ce que les élèves vont être là. Mais ils sont présents, ils sont au rendez-vous. Les élèves sont à la maison, ils sont dans la classe vide, derrière leur écran, puis ils sont tout heureux de rencontrer les élèves. Des fois même, ils l'invitent. Puis moi, ça me fait plaisir de les saluer. Les jeunes sont présents, fidèles au rendez-vous. Donc, je veux remercier vraiment les enseignants parce qu'on leur demande beaucoup en cette période difficile. Puis, ils sont vraiment là, ils sont présents, puis ils ont fait des grands pas au niveau de la technologie, puis de leur enseignement et de l'évaluation des enseignants. Puis, je vous dirais que tout ça, pour que tout le monde soit heureux avec Alix-de-Lavallée, bien, ça prend tous les intervenants, tout le monde, que ce soit le concierge, la secrétaire, l'intervenante à la vie communautaire, l'équipe de direction, les enseignants, les professionnels. J'espère que j'en oublie pas, mais vraiment, ça prend tout le monde, puis tout le monde met du sien. Puis, à ce moment-là, on est heureux.